Bonsoir, bonsoir, mesdames, bonsoir, citoyennes. Quand j'écoute comme ça une présentation sur moi, je viens essouffler. Je peux dire, moi, je suis le Seigneur. Mais elle m'a dit que j'étais jeune et comme un petit beau. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Vous me permettez de commencer à vous parler de la chanson québécoise, de mentionner que ce que vous avez vu tout à l'heure à Maître-Holande, elle sera du spectacle le 15 octobre. C'est un spectacle dont vous parliez, Monique, tout à l'heure, le Marche mondial des femmes au musée. Alors, ce spectacle-là va présenter différents numéros de femmes. Donc, je voulais donner une idée de portrait, de visage de femmes. Alors, j'ai dit à Roland, c'est intéressant puisque tu fais un rôle sur une femme qui a été très impliquée au 19e siècle et tout ça, ici en politique québécoise. Et j'ai dit, ça pourrait être très intéressant dans le contexte. Alors, Roland y sera, elle présente un extrait de tout ça. Et il y aura aussi, bon, d'autres invités. Et naturellement, Fabiola sera là parce que, comme mentionnait Monique, je suis présidente d'honneur. J'étais présidente d'honneur en 2000 avec Fabiola et avec Mme Hull de Shawinigan. Dix ans plus tard, ils ont décidé de revenir avec cette Marche mondiale et de dire, oui, on en est rendu dix ans plus tard. Elles ont repris, nous autres, finalement, les anciennes présidentes d'honneur. Donc, on y revient encore. C'est pour ça, entre autres, que Fabiola, bien, Fabiola, on l'a rappelé pareil. Mais, je veux dire, elle va être là. Alors, Fabiola va chanter. Il va avoir, bon, il y a naturellement des musicines. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent quatre elles. Avez-vous déjà entendu ce quatuor? De violon, violoncelles. C'est les femmes, elles accompagnent Fabiola. Alors, il va avoir elle. Il va avoir Sylvie Tremblay qui va être là, qui est très impliquée, qui a été très impliquée dans la cause des femmes dans les années 80-90, entre autres avec Hélène Penneau. Avec qui elle avait un spectacle qu'elle a présenté. Donc, il va avoir toutes ces personnes. Il va avoir Louise Lacourcière aussi. Parce que Louise, je trouvais que c'est important qu'elle vienne nous présenter un petit moment. Alors, je trouvais que c'était important de voir ces différentes femmes-là à travers toutes sortes de représentations. Donc, c'est ça. C'est un rendez-vous. C'est à 6h30 jusqu'à 8h. C'est au Musée de la Tradition populaire. J'ai toujours mêlé. C'est quoi la vraie d'aventure? C'est à l'appel à l'aventure. C'est à l'appel à l'aventure de culture populaire. Voilà. C'est parce que ça a changé de nom, hein, au-dessus de l'aventure d'aventure, hein. Pour vous souvenir, ça, hein. Pour vous dire, je suis resté avec les vieilles affaires. OK. Alors, donc, je trouve ça intéressant. Parce que tout à l'aventure, on faisait appel à la souvenance, hein, ce que j'appelle la souvenance, la mémoire, avec Julie Papineau qui nous rappelait « Soyez patriotes, conseillez notre langue, etc. » La conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur la chanson québécoise. Bon, c'est vraiment la chanson québécoise d'expression francophore. Oui, bien sûr, dans la chanson québécoise, il y en a qui chantent en anglais et de plus en plus en espagnol et autres langues. C'est bien correct. Sauf, ce qu'il faut savoir, 400 ans plus tard, hein, parce qu'on existe depuis 400 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que continuer à chanter en français au Québec, ça relève un peu encore du miracle. Ça relève du miracle. Parce que c'est un combat, un combat qui a été constant depuis que la chanson dite québécoise existe. C'est-à-dire à peu près une soixantaine d'années. C'est très jeune, notre chanson, hein. Il faut faire attention, parce que lorsqu'on est arrivé ici, lorsque la Nouvelle-France a été créée, tout ça, bon, il y avait les chansons qui venaient de France. Bon, tout ça, une véritable chanson écrite chez nous avec un imaginaire québécois, canadien français, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, une chanson jeune, mais qui se bat depuis sa prime jeunesse. Alors, si vous voulez, en 30-40 minutes maximum, parce que c'est le temps qu'on m'a accordé, mais vous gênez pas, même en cours de route, si vous voulez vous poser des questions, il y a pas de problème, vous avez juste à m'arrêter. Je suis habituée, j'enseigne depuis 25 ans, là je dis 20 ans, mais en fait c'est, après je dis 25 ans, alors je suis habituée, il y a pas de problème, même ça peut être interactif, ça peut être intéressant que ça soit fait comme ça. Alors, si vous voulez, on va y aller d'une façon systématique et je vais vous donner un peu l'angle. L'angle de, ça marche avec une souris de mangue, ça c'est ma fille qui m'avait fait ça. Alors, ma fille, il y a 14 ans, elle m'avait fait ça, il y a un an ou deux, elle a dit « Je vais te mettre toute la belle mouvement là-dedans ». Bon, enfin. Alors, donc, parler de la chanson québécoise, je disais, souvenance, de ne pas oublier de se rappeler, parce qu'on a tendance à ça, les Québécois, on a tendance à ne pas se rappeler, donc il faut de moins retenir la mémoire. Mais en même temps, aussi comprendre une chose, c'est que la chanson, oui, elle est jeune, mais la chanson suit très étroitement le développement du Québec. Il y a quelque chose de très social dans la chanson québécoise. La chanson suit le développement social du Québec, comme un peu la littérature aussi québécoise, comme les arts, tout ça. Mais la chanson, peut-être parce que c'est un genre populaire, parce que c'est accessible à tout le monde, peut-être qu'on voit plus encore peut-être la démarcation par rapport aux différentes périodes qui ont fait le Québec et qui font le Québec. On a souvent dit que la chanson, c'est un genre mineur, hein, c'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie, hein, c'est un genre mineur. C'est pas vrai. On est capable de voir à travers une chanson à quel point, oui, elle est accessible, mais oui, mais elle porte en elle, elle porte en elle tout un imaginaire et toute une vie. Gilles Vigneault, dans une de ses dernières chansons qui s'appelle « Entre poésie et musique », disait que la chanson, c'est l'aînée, c'est l'aînée de l'art. C'est celle-là, c'est la grande sœur, c'est celle qui permet de dire des choses. Alors, notre chanson au Québec, si je repars, peut-être pas, peut-être qu'il y a 400, mais il y en a qui ont vu du spectacle. Quand il a vu le spectacle, la chanson québécoise se raconte et se chante, bon, alors c'est sûr qu'il y a des petites choses, je vais en mettre un peu plus, il n'y aura pas de chanson, mais il y a un peu plus de détails sur les choses. J'ai placé cette citation-là parce que je pense que c'est à la fois un peu l'angle, c'est-à-dire se souvenir, mais aussi la question de l'identité aussi. Et l'identité, vous le savez comme moi, ça passe par la langue, ça passe par la fierté. Alors, Roger Chamberlain, qui est un de nos, je dirais, peut-être pas un théoricien, mais disons un chercheur qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la chanson québécoise, dit quelque chose nous dit que la chanson québécoise sera une histoire de famille, d'une famille sans nom, sans nom, qui entreprendra la quête exigeante de l'identité. Ça, c'est dans son livre « La chanson québécoise de la Bonne-Duc à aujourd'hui ». Ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'admettons que ça a été écrit en 1980, lui a fait tout de son corpus autour de ça, en 23 mars 2010, il n'y a pas si longtemps, le devoir titrait dans sa page en respect, les recherches d'une anthropologue qui a actuellement fait son aimant de doctorat sur la chanson québécoise. Et ce qu'elle dit, c'est que la chanson québécoise est encore et inévitablement en quête. En quête. Elle se cherche une identité. Ça veut dire quoi concrètement, se chercher une identité dans une chanson? Ça veut dire s'installer dans un souci, je dirais, une perspective d'être identifié, d'être quelque chose, quelqu'un à l'intérieur des mots. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire aussi qu'on se cherche, on se cherche quelque chose comme une société, on se cherche quelque chose comme des choses qui nous définissent. Pierre Châtillon, que vous connaissez peut-être, qui est un poète de la région, a écrit un formidable essai il y a quelques années qui s'appelle « Le mal né ». Et lui, il passe en revue la chanson québécoise, la chanson québécoise, la poésie québécoise. Et il dit qu'on n'a jamais vraiment accouché. On est né, mais on est mauvaisement né. On n'a jamais été au bout de notre naissance. Alors, moi, j'ai appliqué ça aussi à l'intérieur de la chanson. Donc, identité, langue, souvenance et naissance. Sommes-nous nés à travers notre chanson? Et ça, ce sont les textes qui nous le disent. Ce sont les courants aussi, sociaux, qui vont nous le dire. Alors, pour la petite histoire des débuts. Habituellement, je suis habituée d'avoir mes écrans comme ça, mais je vais aller comme ça. C'est très, très bon pour moi-même. Alors, donc, la petite histoire des débuts. Je disais, il y a 400 ans, quand la Nouvelle-France, quand on crée, quand les Français et les rois sont allés ici, ils ont apporté leur bagage culturel. Ils ont apporté leur chanson. Alors, c'est important de savoir que notre répertoire folklorique vient principalement de la France. c'est principalement des régions comme la Normandie, Poitou, etc. Une autre chose qui ne nous fait pas toujours très plaisir d'entendre, mais qui est tout à fait réaliste, c'est que 19 chansons de Montrouvain viennent d'ailleurs, dans notre folklorique. Alors, il existe, juste pour vous donner quelques chiffres, il existe à peu près 500 versions de La Clare-en-Frontaine, à peu près une cinquantaine de versions de Trois beaux canards sans bonvénier. Donc, finalement, tout ça pour dire que c'est amené par la tradition orale. Donc, qui dit tradition orale, dit nécessairement changement en cours de route, puisque l'oralité et l'écoute disent souvent quelque chose d'assez subjectif. Donc, le folklorique s'est installé dans le pays. Quand on a été conquis, en 1663, les Anglais ont apporté, les Anglais, mais aussi les autres, les Écossais, les Irlandais, tout ça, ils ont apporté la musique. Donc, on avait les barottes, on avait les chansons, on avait le folklorique, mais eux autres qui ont amené une sonorité particulière, dont les rhythms. Alors, c'est ce qui explique à quel point, puis on le voit aujourd'hui, comment le traditionnel revient au bout du jour et tout ça. Donc, les rhythms, mais on continuait en chantant français. Ça, c'était comme essentiel. Il y avait toutes sortes de chansons. C'est pour ça qu'ici, vous avez, entre autres, le canot de la Chasse-Galerie pour montrer qu'il y avait des canotis. Il y a la drave et tout ça. Donc, comme d'autres cultures, on chantait au Québec pour passer le gros travail, pour que ça soit moins difficile de travailler. Donc, des chansons de la peur, des chansons d'encouragement. Et il y avait aussi des primes à la chanson, selon qui descendait en drave, celui qui avait la meilleure chanson, qui chantait le plus fort. Il y avait des primes par rapport à ça. Donc, il y avait quelque chose de valorisant à chanter. Les années ont passé, et le volcan, évidemment, était là toujours, mais il fallait savoir qu'on ne chantait pas n'importe quoi. On ne pouvait pas chanter n'importe quoi. Pourquoi? À cause de cette fameuse trilogie. Le terroir, la conservation de la langue, la foi et le terroir. Ça veut dire quoi? Ça, on retrouve le même pattern en littérature québécoise. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on appelait la littérature du terroir qui va cesser à peu près vers les années 1940, de 130, au moment où il y aura l'exode vers les villes. Alors, je prends toujours plaisir à dire, pour les gens qui connaissent le survenant, Germaine Guilhermont, le survenant marque la fin du terroir en littérature, parce qu'ils parlent, ils parlent vers la vie des parties d'un départ. C'est la même chose en chanson. Quand je vous dis que tout ça se suit, c'est la même chose. Mais jusqu'en 1940, il y aura donc ces impératifs-là à respecter. Il faut qu'on chante des choses qui sont acceptables pour l'Église. Il faut qu'on chante aussi des choses où il y a question de la langue, ce qui est une excellente chose. Et aussi, en même temps, valoriser la terre. Valoriser la terre nourricière. Et c'est dans ce contexte-là qu'est arrivé, entre autres, la bêga de bois. La bêga de bois, il a fait un travail de titan. C'est incroyable, cet homme, lorsqu'il a fait comme travail. Parce qu'il a dit, oui, justement, cette trilogie-là, on va la respecter, mais on va non seulement la respecter, mais on va en faire des cahiers. Donc, les cahiers de la voix de chanson sont nés de ça. On valorisait ces trois aspects-là, dans la bonne humeur et tout ça. Mais grâce à lui, il y a un formidable corpus de chansons traditionnelles d'ici, qui est conservé encore, puis à tout jamais. Un autre aspect aussi, je vous parlais du folklore. Le folklore, on commençait, puis c'est le présenté. Sinon, je vous parle de la Bolduc. La Bolduc était peut-être dans les années 30. Mais, il y avait, elle, elle en a fait partie d'ailleurs, la Bolduc faisait partie de ces artistes folkloriques, qui se présentaient au Monument national à Montréal et au Parc Samar, à Montréal aussi. C'était les soirées du bon vieux temps, qui étaient animées par Conrad Gauthier. Alors là-dedans, il y avait Barbeau, tous ces gens-là, tout, 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 puis Sylvan. Parce que maintenant, ils sont répertorés, les 100 dernières années. Vous savez que ça existe sur l'album, ça. C'est toutes les 100 dernières années de la musique traditionnelle. C'est vraiment extraordinaire. Mais ça aussi, c'est un travail de titan. Et ça, c'est même pour votre plaisir, si ça vous tente, l'Université Laval conserve toutes ces archives sonores musicales-là, des débuts de notre chanson folklorique. Donc, c'est possible d'aller là, d'aller vous écouter, puis tout ça. Autant ils ont de la musique, autant aussi ils ont des compteux. Ils ont enregistré tout le monde. Tout ce qu'ils pouvaient. Et ça, c'est grâce à Marieuse Barbeau. La Bolduc, on en a tellement entendu parler. Mais en même temps, je suis toujours très fière de dire que c'est la mère de la chanson québécoise. Au même titre qu'on va dire que Félix Leclerc est le père de la chanson québécoise, la Bolduc, c'est la mère. C'était une des premières auteurs-compositrices réellement diffusées. Parce que les auteurs-compositrices, je fais une parenthèse, même si je t'avais dit à Monique, je n'aborderais pas trop les femmes, parce que ce n'est pas vraiment mon angle, mais quand même, je dois vous dire que les femmes n'écrivaient pas beaucoup de la chanson. Si elles écrivaient, elles le faisaient de façon anonyme. Vous savez, toutes les histoires d'Angélène de Montbrun, puis toutes ces histoires-là de Laure Conant, elles écrivaient, mais c'était très difficile pour elles de s'afficher comme théorie. Donc, ce fait, c'était des noms d'hommes qu'elles empruntaient. Donc, ce qui fait que le répertoire des auteurs-compositrices au Québec, il n'y en a pas, il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il n'y en aura pas beaucoup avant les années 70, 1970. Vraiment. Les femmes sont davantage interprètes qu'auteurs-compositrices. Mais la Bolduc, elle venait de sa Gaspésie, puis elle, elle chantait, mais elle expliquait. Et puis, son mari était tout petit. Et puis, ils faisaient de la musique ensemble. Et là, commençait son mouvement national. Donc, on connaît son histoire, sa success story. C'est vraiment une belle histoire qu'elle a. Elle a vraiment bien gagné sa vie, morte jeune. Mais quand même, elle fait beaucoup de disques. Très boudée par la radio. Pourquoi elle était boudée par la radio? Parce qu'elle disait qu'elle était vulgare. Qu'elle ne s'exprimait pas très bien. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a écrit une chanson qui s'appelle Le Babard. La chanson Le Babard. Où là, elle se règle tous ses comptes avec les radios. Puis, elle leur dit, il y en a qui disent que je ne suis pas assez bien engueulée pour parler dans la radio. Mais, dis-moi le jour. Mais, c'est drôle pareil. Bon. Ça m'amène inévitablement à vous dire, oui, elle était populaire. Et elle a vendu beaucoup, beaucoup de disques pour l'époque. Elle faisait tous ses spectacles dans les parcs. Mais, surtout, beaucoup dans les salles paroissiales et sous sa l'église. Mais, elle ne tournait pas. Par contre, il y avait autre chose. Et ça, c'est important de le mentionner parce que, avec Julie Papineau tout à l'heure, tu disais, Monique, de dire, il existe un album de la chanson. Bon, ça, c'était de la chanson de salon. Mais, ce n'est pas n'importe qui qui faisait de la chanson de salon puis du piano de salon. C'était les bien-hanties, les bourgeois. Alors, les bourgeois, il y avait le piano, ils recevaient. Puis, ils faisaient de la musique en prenant un petit sherry puis tout ça. Bolduc, on était un petit peu loin de ça. Bolduc, elle, c'était pas mal rough, son affaire, si vous me permettez. J'ai des accords de base parce qu'on ne s'est pas trop trop la tête avec ça. Mais, c'est important de voir cette dichotomie, parce que ça l'a guidée longtemps, notre chanson. Donc, on avait une Bolduc qui, elle, était très populaire. Mais, parallèlement à ça, on avait un Lionel Doné qui, lui, était un chanteur lyrique. Alors, lui, écoutez, c'est un homme avec une très grande formation en musique, en piano. Cet homme-là, c'est incroyable tout ce qu'il a accompli pour la musique québécoise. Mais, il avait ce style un peu plus classique. Il passait mieux à la radio. Alors, il a créé de trios lyriques, donc l'opéra, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, dans les débuts de notre chanson, c'est comme ça que ça se passe. Valorisation du terroir, mais en même temps, il y avait quand même une ouverture sur la chanson classique. Et, naturellement, l'arrivée de la radio dans tout ça, qui va se faire dans les années 30, où là, on recevait ce qui venait d'ailleurs. Chanson américaine, chanson française. Là, ça rentrait ici. Mais, on l'acceptait parce que, bon, c'était comme ça, parce qu'il n'y en avait pas d'autres choses, nous. Je ne savais plus ce qui se faisait chez nous. Oups, là, vous avez eu des paroles de chanson, mais je pense qu'on va sur ta chanson. Alors, les années 40, là, je m'en vais tout de suite aux années 40, et l'époque de la Grande-Noire-Sœur. Là, les années 40, c'est aussi, après, c'est aussi l'époque de Duplessis. Qui dit l'époque de Duplessis, dit Grande-Noire-Sœur. Surtout, et particulièrement pour les artistes de cette époque-là, bien évidemment. Pour bien d'autres personnes aussi, pour bien d'autres contextes. Mais arrêtons-nous particulièrement à cette chose-là. Alors, les années 40, Duplessis favorisait pas beaucoup l'expression, puisqu'il marchait main dans la main avec le clergé. Bon, on connaît un peu l'histoire. Mais c'était difficile, à ce moment-là, de permettre à des artistes de se présenter, de vivre de leur art dans la chanson. Mais, il y a eu cette belle Alice Roby, qui, elle, on l'appelait la reine des années 40. Elle, malgré tout, a réussi à faire sa place à travers tout ça. Et de faire quelques tournées internationales, et de faire beaucoup, beaucoup de traductions, ça, c'est intéressant, sur des chansons qui étaient préalablement écrites en espagnol ou en anglais. Alors, elle, elle avait quand même cette fierté-là. On connaît la suite, mais l'accident, maladie, internement, bon, etc. Et ça s'est arrêté là pour elle. Même si, par la suite, elle a tenté de revenir, il y avait comme quelque chose de brisé pour elle-même, mais aussi dans sa relation avec le public. Donc, des années 40 aussi, qui avaient vu naître déjà notre beau Félix Leclerc. Mais, Félix Leclerc, la première chanson qu'il a écrite, c'est « Notre ressenti ». En 1936. Il a été reconnu chez nous en 1950. On connaît aussi cette histoire. Moi, j'ai toujours une histoire de ronde. Mais c'est vrai. Hein? Nul des prophètes dans son pays. Alors, lui, il est allé en France en 50, il a été consacré par les Français. Quand il est revenu ici, il est revenu en Yoh. Mais ça faisait quand même depuis 1936. Il écrivait des chansons, il faisait du théâtre, il écrivait des pièces musicales pour la radio. Vous savez, il travaillait ici à CHLN aussi comme animateur à Trois-Riennes. C'était un petit gars de chez nous, comme on dit. Bon, alors, donc, il y avait comme quelque chose. C'était impossible que le talent naisse. Je reviens avec ma mauvaise naissance du début. Ça ne pouvait pas se faire. C'était impossible. Ça ne pouvait pas passer. parallèlement à ça, je parle de la chanson ballade puis aussi, je parle du sol de le broc. La chanson ballade, c'était ce qui nous venait des États-Unis, ce qui nous venait de la France. Et il y avait, comme à travers la radio, il y avait comme cet engouement-là, finalement, pour cette forme de musique, cette forme de chanson, tout ça. Mais il y avait aussi le courant parallèle qui était le western. Alors, le western, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, c'est toujours fort étonnant de voir comment le western, on vient de finir le festival western de Saint-Yves, mais le western au Québec, en termes de genre chansonnier et en termes commercial, c'est 100 fois plus lucratif qu'à peu près la majorité des chanteurs que vous entendez à la radio ou que vous voyez en spectacle. Ils font des fortunes. Des fortunes. Ça me fait toujours penser à la vieille blague de Wally Lamott à un moment donné qui se faisait bien juger. Tout le monde passait un petit commentaire sur lui. On a bien dit, ils peuvent bien continuer à parler. Ils disent, qu'ils viennent donc voir mon comte de Barouin. Ils gagnent bien leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent à un public qui aime ça et ça roule très, très bien. Donc, la chanson western, la balade et l'arrivée de, comme des Fernand Perron. Il y en a certaines sûrement qui doivent se souvenir de ça. Fernand Perron, Fernand Robidoux, Lalonde, Jean Lalonde. Bon. Alors, ça là, vous avez ici un calque parfait du genre de chansons et de radio qui se faisaient à l'époque des années, par les années 40. On calquait ce qui venait de la France et des États-Unis. On reproduisait ça sur nos ordres. Est-ce que ça voulait dire qu'on n'avait pas de possibilités autres? Ça veut juste dire que le climat était à l'immobilisme. Donc, c'était très difficile. Puis, tout ça, c'était d'essayer de voir quelle place on pouvait prendre dans tout ça. Je parlais de Fernand Robidoux. Je vais y revenir tout à l'heure parce que Fernand Robidoux c'était un des plus ardents défenseurs de la chanson qu'on disait à l'époque canadienne-française. Et c'est grâce à lui et à l'herbier, à toutes ces équipes-là du temps qui ont permis de faire une chanson qui était véritablement de chez nous et en français, s'il vous plaît. Donc, ça, on leur doit des fiers chandelles même si le combat continue aujourd'hui. Alors, Fernand Robidoux, chanson québécoise. Oui, il avait même fait des manifestes à un moment donné, le genre de chartes qu'ils ont fait dans les fiers des années 40 avec Cortel 49. Il avait fait des chartes pour expliquer justement, pour dire nous revendiquons le droit de chanter une chanson d'ici la nôtre avec ce qu'on a envie de dire sans traduction. C'est en français. Comme ça. Je trouve ça drôle. On parle de presque les années 50. On est 60 ans plus tard. Non seulement ça n'a pas changé, mais c'est vraiment, je pense que les jeunes ne sont pas conscients. Je pense qu'on n'est pas toujours tous très conscients de ça. Parce que, vous savez que, mis à part les radios comme la radio de Radio-Canada ou les radios communautaires, bon, la plupart des radios de stations privées sont obligées maintenant, et ça, on n'a pas eu le choix de faire ça, parce que sinon, c'est vrai que ça chanterait du tout, du tout en français. Ils ont des quotas. Ils sont obligés, ils sont obligés de faire entendre 65 % de musique francophone. Sauf que, comme ce sont des radios commerciales qui disent commerce dit bénéfice, et que les grandes heures d'écoute, c'est là que c'est le plus payant, c'est là que les publicitaires ont envie aussi d'aller investir, et c'est pas là qu'ils mettent. Ils les mettent dans la nuit ou ils les mettent dans des heures qui sont moins fréquentées. Alors, mais s'il n'y avait pas ce quota-là d'imposer, ça fait longtemps qu'on n'entendra plus aucune chanson en français. Quand je vous dis qu'elle est là, ça tient presque du mirand. Concours de la chanson canadienne-française, ça, c'est un moment important de notre chanson, 1956. Jean Blanchet a été le premier recipient d'air. Jean Blanchet, c'est lui qui chante la sienne avec la bâle. Moi, c'est drôle parce que j'ai entendu cette chanson-là, ça fait quand même plusieurs années et c'est correct. Mais après ça, je l'avais entendu en 1980 quand La Traverse, comment il s'appelle son prénom, Guy La Traverse, avait fait les boîtes à chansons, donc disques et spectacles avec, il n'y avait pas l'unité encore vivante, bon, tout ça. Et c'est vite tremblé avec son pianiste qui avait repris la chanson Le ciel se marie avec la mer avec un tout autre arrangement et mon Dieu Seigneur, ça fait toute la différence. Bon, je trouve que ça a revampé la chanson. Tout ça pour dire que là, là, c'était plus la même chose. Là, c'est comme si tout d'un coup, il y a eu une petite porte qui s'est ouverte un petit peu plus large que d'habitude. Là, c'était les textes d'ici avec une problématique d'ici. Donc, beaucoup d'éloges de la nature, beaucoup d'éloges de la vie, finalement. On sentait une vie qui voulait éclare, comme moi, tout à l'heure, comme on me présentait comme un petit bonchon. Alors, on voulait éclater. On collait. Donc, moment important. Et ça, c'est l'oeuvre derrière de Robidoux, de L'Herbier. C'est grâce à des gens comme ça qu'il y a eu ce concours de la chanson canadienne-française. Et là, c'était parti. C'était parti. Et puis là, plus ça allait, c'était pour partir encore plus vite. Et là, il y avait les cabarets. On peut-être imaginer dans cette période de grande moissance des cabarets animés par le beau Jacques Normand et bien d'autres faisant dorer tout ça. Mais ces cabarets-là, oui, c'était calqué un peu sur le modèle américain. C'est tout ce qu'on connaissait en termes de fête, pas fête traditionnelle famille, mais je veux dire fête de la chanson dans un contexte de divertissement. Mais ils ont fait quand même des cabarets avec une sauce, une particularité de la sexualité québécoise. Alors, les Raymond Lévesque, ils ont tous commencé comme servants. Puis Raymond Lévesque dit toujours en blague et dit « Personne ne nous écoutait. » Il disait « Je servais » puis là, tout d'un coup, l'enmène dit « Hey, tu voudras faire une petite chanson tantôt. » Il était tout content d'aller faire sa chanson à lui. Mais tout le monde dit « Personne ne nous écoutait. » Mais il y avait quelque chose qui était en train de pointer. Alors, donc, les cabarets, Raymond Lévesque, le rock'n'roll aussi qui est arrivé, on n'était pas très ouverts au reste du monde, mais assez pour laisser rentrer Elvis Presley et le rock'n'roll. Et l'archevêque de Montréal qui lui a dit « Non, mon cher, c'est terminé, tu ne viens pas ici, c'est trop dangereux. » Non. Oui, il était interdit de présenter un spectacle à Montréal. Est-ce que c'était mon meilleur déjeuner? Oui, c'est ça. Exactement. L'arrivée de la télé va changer beaucoup, mais qu'est-ce que ça va changer de positif? Ça va changer, ça va permettre à la chanson de se faire une autre place de diffusion. Alors, la radio occupait de plus en plus les ondes avec la chanson d'ici, mais là, avec la télé, on va créer beaucoup d'émissions de variété où là, la chanson, encore une fois, va être très, 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 très présentée, va avoir plus de, vous savez, sur plus de visibilité. Gilles Vigneault, j'en parle à la fin des années 50. C'est difficile de ne pas en parler parce qu'à ce moment, je pourrais en parler avant parce qu'il a commencé aussi un peu avant, mais véritablement, dans son cas, c'est dans les années 50. Alors, il était professeur, il connaissait un peu son histoire, même la tache-croigne, il a enseigné, il avait une licence en lettres, et puis tout d'un coup, c'est grâce à Pauline Julien qui l'a chantée la première fois parce qu'en public, il était allé chez Gérard à Québec qui était à une boîte à chansons, qui avait arrivé à une boîte à chansons et puis Pauline était là et puis elle a chanté et elle connaissait bien. Elle a dit, viens donc nous chanter une chanson. Je ne sais pas nous chanter une chanson. Mais elle est là et ça a été un succès. Et c'est là qu'il avait fait son album avec Jacques Labrette, dont la fameuse chanson de Jomont-Ferrand où il avait le malheur de dire le cul sur le bord du quartier. Alors la radio a dit non, 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 on ne diffuse pas ça. Pas diffusé lui non plus. Mais on connaît son succès aujourd'hui, alors c'est juste une petite anecdote pour dire. Je m'en vais tranquillement vers les années 60 parce que là, c'est véritablement là que je dirais que la chanson commence à prendre son élan, sa force, sa personnalité. Un petit aparté rapide pour vous dire qu'en 1950, vous étiez encore sous le jour de Duplessis. Donc les Pauline Julien, les Raymond Lévesque et tout ça qui voulaient faire carrière, qui voulaient chanter, ben ça ne se passait pas ici. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? L'aller en France. C'est là que ça se passe, à Paris, la Rive Gauche, bon tout ça. Et l'histoire dit que Duplessis aurait donné, parce que Pauline Julien était trop arrière, il aurait donné une petite bourse pour aller étudier à Paris. Elle était allée le voir directement. Elle avait dit, moi je vais aller étudier à Paris, le théâtre, la danse et le choc. Il a donné un montant. Elle est partie. Là, ça a été une grande histoire pour elle, elle a été plusieurs années. Mais quand il est revenu, mettons qu'elle faisait des allers-retours, mettons que c'était comme début 60, il n'y avait pas encore tant que ça une chanson véritablement québécoise. Alors, comme tous les autres, elle chantait la chanson française, elle chantait du Boris Vian, elle chantait du Bray, du Brassin, du Seul, etc. Elle chantait, bon, toutes ces grandes chansons-là, comme en éclairage, comme toutes ces interprètes-là. Mais là, voyez-vous, au niveau de la femme, la femme commence à devenir un petit peu plus présente dans ces années-là, à partir des années 50. Il faut vraiment prendre un peu plus de témoins. Est-ce qu'elles écrivent? Pas réellement. Elles interprètent. Mais on ne peut pas passer sous silence clérée. Vous savez, c'est une marseillaise. Cette femme-là fait beaucoup pour les artistes au Québec. Elle avait sa propre voix et son propre cabaret et elle l'invitait. Donc, c'était chez Clérée. Elle a fait beaucoup, cette femme-là aussi. Donc, les années 60, c'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. Duplessis est mort. C'est Jean-Le-Sage. Alors là, toute la révolution tranquille, bref, tout, tout, tout va commencer à se transformer. Et naturellement, en travers tout ça, ce qu'avait été le refus global et ce qu'avaient été toutes ces histoires littéraires-là où on était presque prêts à excommunier les auteurs, bien là, tout d'un coup, ça avait du sens. Tout d'un coup, commençait à rentrer la notion de pays, la notion d'identité, la notion d'on est quelque chose. Puis bon. Et je regarde toujours ce poème de Gassien Lapointe quand il dit « Je vois un enfant ôter de la main la neige. » La neige qui représente le froid, l'immobilisme. Et il voit tout un pays se lever dans sa main. Et ça, c'est très, très... D'ailleurs, c'est l'Odo Saint-Laurent, c'est dans les années 60. Et c'est très, très représentatif, très métaphorique de ce qui se passait à cette époque-là. Il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais pendant la chanson traditionnelle, au tout début de notre histoire, la thématique de la neige n'apparaît pas. Mais c'était tellement dur pour les colons et les arrivants que dans les chansons où les chansons portent feu, partaient pas de neige. Comme la chanson amérindienne est arrivée beaucoup plus tard dans notre thématique. Mais là, tout d'un coup, on parle de la neige parce qu'on a envie de l'enlever. Alors là, devient le sujet. Donc, neige, soleil, on laisse rentrer la vie. Et en laissant rentrer la vie, qu'est-ce qu'on va arriver? Bien, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, il va y avoir des mouvements d'artistes comme les beaux os qui vont être créés. Là, les cadarets, on oublie. Maintenant, c'est les boîtes à chansons, les filets de pêche, tout le tralala. Et là, on va se ramasser dans une période où on sent qu'il y a une effervescente très, 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 très forte. Donc, les Ferlans, les Veillers, Clémence Desrochers, tout ce monde-là, c'est la belle époque, comme on dit souvent, en littérature, au niveau politique et social, en chansons, quand je vous dis que ça se suit étroitement, ça se suit étroitement. Alors, on parle de thèmes où vraiment on exalte l'amour, où là, l'identité, ça commence à être pas gênant d'en parler. Et là, j'ai même mis notre beau Robert-Charles-lebois, là, parce que Robert-Charles-lebois, et je l'ai mis avec les houlas, c'est pas loin, c'est un drôle de lien, mais j'ai toujours dit que Charles-lebois a un peu le trait d'union, finalement, entre les chansonniers, qui étaient à l'époque des années 60, et les yéyés, dans sa personnalité. Donc, lui, il a fait sa première chanson, La Boulée, il était très, très, très traditionnel dans son fait investimentaire, ce qui était très différent qu'à peine quelques années plus tard quand tu crois le stichot, mais bon, alors, il y a ça, il y a les textes qui sont très importants, mais il y a aussi le plaisir, et c'est là que le yéyé va prendre aussi de l'espace dans notre société. Ça fait, je ne dirais pas une chicane, mais disons que les deux mouvements ne s'entendaient pas très bien, et les uns jugeaient les autres, parce que c'était, et Ginette Renaud, d'ailleurs, a payé le prix beaucoup pour ça, Ginette Renaud qui a été longtemps considérée comme une chanteuse de variété de cette époque-là, où le texte était plus ou moins léger, peu recherché, et ce qui était très différent d'un Léveillé ou d'un Ferland, et ça a pris, je pense, en 1976, où elle a été invitée à la fête nationale sur la montagne à Montréal, et c'est Lise Baillard qui était directrice générale à ce moment-là, et qui a dit « Tu viens chanter, » personne ne voulait chanter avec lui, elle était considérée, parce que personne, on s'entend, les Ferland de ce monde et tout ce monde ne voulait pas. Elle était allée comme le fait, un peu plus, elle a fait une tourne de Ferland, on connaît, le souci, elle en parle encore quand elle en parle de temps, je veux dire, c'est quelque chose et c'est là qu'il y a un lien qui s'est fait, mais ça a pris tout ce temps-là quand même. Donc, il y a à la fois on a envie de parler de ce qu'on est et à la fois on a envie de s'amuser parce qu'on a été sous un joug pendant trop longtemps. Alors on se dit on choisit un petit peu de tout. Qu'est-ce que la radio tourne? Davantage les yéyés que de la chanson de chansonnier. On se souvient de ça, moi je me souviens de ça toute jeune en revenant de l'école d'entendre beaucoup plus tout ce qui était du yéyé, de la musique populaire plutôt que de la chanson à texte proprement dite. Après ça, bon, c'est le début d'un temps nouveau, on va faire 60, 70, 70, ben c'est l'éclatement. C'est le mouvement international du flower power, vivre l'amour, vivre la liberté, tout ça. Et le Québec ne résistera pas à cette vague-là, bien au contraire, on était déjà bien partis. Alors 60, 70, mais 70, les vaches grâces pour la chanson québécoise. Ça a été les plus grandes années de la chanson. Pourquoi? En termes d'argent, en termes de diffusion, de création d'albums, de spectacles, le Québec avait de l'argent. Surtout quand le Parti québécois t'allait au pouvoir, le Québec a donné beaucoup d'argent pour justement l'expansion, la promotion de notre chanson, de notre histoire. Donc c'est sûr que c'est le début d'un temps nouveau, Stéphane Vell, je pense que juste avec cette chanson-là, elle mérite d'être dite parce que cette chanson-là marque véritablement ce qu'ont été finalement ces années-là, cette décennie-là. Et naturellement, alors on va parler, bon naturel, on en parle beaucoup ces jours-ci, parce que la crise d'octobre, ça fera 40 ans cette année. Et bon, alors c'est sûr qu'on aime moins peut-être se souvenir de ça, mais en même temps, ça reflète quand même quelque chose d'essentiel. L'arrivée du Parti québécois sur 166, tout tourne autour de la même thématique. Le joual, le joual, on se dit souvent, les Québécois, ça va pas parler, ça va toujours mis en furie. Le joual a été un merveilleux instrument d'identification personnelle et sociale, permis de se définir et de dire les choses. Alors oui, Tremblay a écrit en joual, ça a fait le plaisir de bien du monde au Québec, ça a fait le malheur de bien d'autres d'entendre les belle-sœurs et d'envoi. Mais en même temps, c'était une façon de se nommer. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, on a besoin encore de d'autres choses, mais je veux dire, on n'a plus besoin de se nommer comme ça à travers la langue. On a compris que ça a été circonstanciel, mais ce convoi-là était nécessaire. Et le joual a permis de dire les choses autant en littérature en chanson qu'en théâtre. Et naturellement, toute la question de l'engagement on ne peut pas y passer. On a parlé de Pauline Julien tout à l'heure, Raoul Duguay, Leclerc, Charlevoix, Raymond Lévesque, bref, et tous les autres. C'était une période faste où justement on avait envie de dire et surtout c'est qu'on pouvait le dire sans que ça blesse tout le monde. Et les goûts, oui, de la poésie de ce monde et etc. Dans les 70, on fait, je dis toujours, il y a le grand début puis à un moment donné vers la fin plus on approche du référendum il y a comme quelque chose qui va, l'engouement est là. Mais il y a eu comme en deuxième portion de 70 beaucoup, 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 beaucoup de nouveaux artistes qui sont arrivés. C'est une éclosion, c'est ça une éclosion. Je veux dire, bon, alors ça jusqu'à, donc quel thème qu'on retrouve? On retrouve la spiritualité, l'urbanité, la nature, la liberté sexuelle, le féminisme, l'exploration musicale. Alors, le sentiment, le nous, on commence à dire nous, alors qu'on venait simplement juste de commencer à dire un peu je, là on est tombé au nous. Mais c'était quand même un grand pas parce que quand je vous disais que la naissance était difficile à faire, on avait l'impression que là le bébé serait gros puis bien gras puis qu'il arriverait bien ensemble jusqu'au référendum de 1980. Et là, en 1980, quand il y a eu cet échec-là, les Québécoises ont comme rejeté en bloc systématiquement tout ce qui était fleur de visage. Une éclairantite aiguë du Québec comme si la déception était tellement forte que c'était par les ambus à donner quoi. Alors, la chanson, je vous disais qu'elle accompagne beaucoup la structure sociale du Québec. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à dire bon, bien, coup d'ordre de la littérature québécoise, le cinéma québécois, le théâtre, le théâtre, le théâtre, on ne veut plus rien savoir de ça. On s'amuse. On est latin, on s'amuse, on oublie. Alors là, on a eu toutes sortes de comédies musicales dont Pied de poule, des belgazous qui sont arrivés sur le marché de la chanson, des chansons, où on avait l'impression que le texte n'était plus nécessaire. Ce qui n'a pas empêché quand même des gens de persister. Je pense aux séguins, les jumeaux séguins. Bon, Richard a fait sa carrière tout seul, Marc-Claire aussi. Bon, ça n'a pas empêché, je vous parlais de Sylvie tout à l'heure. Sylvie est arrivée dans les années 80. Il y en avait des gens qui faisaient de la chanson à texte, puis les femmes écrivaient de plus en plus. Ça, c'est intéressant, les femmes écrivaient de plus en plus. Somme 10, 80, beaucoup d'auteurs, je pense à des Suzanne Jacob, je pense à des Jacqueline Lenné, il y avait déjà Germaine Dugas qui avait commencé, etc. Mais ça se faisait, mais on parlait, cette identité-là était moins nécessaire à dire. Donc, une difficulté un peu. Après 87, bien là, avec l'histoire du Lake Midge, là, ça a repris. La flamme est revenue, là, il y a comme quelque chose qui s'est redéveloppé, qui a rejaillé, puis là, on se disait, il faudrait bien qu'on dise ce qu'on a à dire. Et ça a repris. Et depuis 90, puis je dirais jusqu'à maintenant, mais c'est toujours comme je dis souvent à mes étudiants, c'est difficile d'analyser la chanson actuellement au Québec parce qu'on est très, très, la chanson actuelle contemporaine, parce qu'on est très près, on n'a pas beaucoup de recul et de perspective. Toutefois, madame, dont je ne me souviens plus le nom, mais celle qui a fait la thèse, qui est anthropologue sur la chanson du Québec, remarque quand même la même chose comme une période latente, une période morose comme celle des années 80. Remarque que finalement, la chanson se cherche encore dans ses textes. Et là, depuis 90, elle dit, malgré le côté joyeux, on passe au colloque, comment ça a été joyeux, mais c'est quand même suicidé, puis c'est quand même fait à raquilles, je n'ai pas si heureux. Alors, les textes, la musique est joyeuse, très dichotomique, la musique est très, très joyeuse, le texte est extrêmement sombre. Alors, c'est comme si on mettait un petit passement sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vide de sens? Non, mais je pense que ça témoigne qu'il y a un vide social, qu'il y a une difficulté à s'appartenir, à s'accrocher à quelque chose. Et on dirait que ça ressemble beaucoup à une forme des années 80. On est arrivé là, ça a retombé, puis là, tout d'un coup, regardez ce qu'on voit comme thème, juste depuis le début des années 90, jusqu'à aujourd'hui, le pluralisme des valeurs. On chante de toutes sortes d'appartes, on parle de tout, mais tout se dit maintenant. Alors, on n'a plus vraiment de sanctions. Alors, bon, la tendresse écorchée, tout le monde a envie de se plaindre, puis que ça va donc mal, puis que là, je suis triste, puis tu m'as, puis que tu te parles. Le nationalisme, oui, mais pas tout le monde. On le voit avec mes aïeux, on le voit aussi avec le retour du traditionnel, qui permet aussi ce genre de discours-là. Raconter, se raconter, et des confidences, penser à tous les Kevin parents de ce monde, se raconter. Notre belle, l'endonomie, qui se fait rentrer dedans, aller-retour, parler de critique, ça reste quand même que c'est une personne qui écrit beaucoup, qui écrit sur la quotidienneté. c'est un peu d'un polduc des années 2000. La polduc écrivait, c'était une tronqueuse du quotidien, la polduc. On va autant parler des sourcils, qui est vendeur de l'assurance. Mais on se raconte, tu sais, tu sais, mais non, on dit tout. Alors, pluraliser les gens, musicaux, tu as un peu de tout, naturellement. Aussi, il faut dire que la technologie permet aussi d'avoir tout. Et, on a l'impression d'être une grande famille où tout est permis. Il peut y avoir toutes sortes de personnes à l'intérieur de notre grande famille. Il peut y avoir des délinquants, dans nos familles québécoises, chansonnières, des délinquants, il peut y avoir du rock, il peut y avoir de la ballade, il peut y avoir des mélanges, de toutes sortes de choses. On accepte tout. On est ouvert à tout. Alors, puis, naturellement, toute la poésie, évidemment. Phénomène de star académie, je ne peux pas en parler dans un contexte de chanson québécoise. C'est certain que c'est un phénomène populaire. On le sait, à quel point on le sait, on le voit, on le voit chez les jeunes, on le voit, bon, à quel point ce phénomène-là a permis, d'une certaine façon, de dire, de faire, on oublie souvent de le mentionner, mais de faire la promotion de la chanson francophone québécoise dans un créneau très commercial. Mais, Stéphane Venn, on en parlerait sous le bout des lèvres aujourd'hui, si elle n'avait pas eu star académie. Ils l'ont sorti des Boulamites 30 ans plus tard, mais là, tout le monde disait, ah, c'est lui qui avait fait ça. Ah bon? On a sorti Stéphane Venn, on a sorti René Claude, toutes ses grandes interprètes, puis les gens, les gens précis. On a ressorti beau dommage, puis là, on s'est mis à se souvenir. Moi, je me suis dit, j'étais à la première et les premières années, j'ai boycotté. Je ne dis pas que je le regardais plus, mais j'avais moins d'amertume. À un moment donné, je me suis dit, bien écoute, s'il faut passer par toute cette commercialisation-là, du passé, de la souvenance, bien faisons-le au moins une fois par année, parce qu'au moins, ils ont une zone tribune, ils ont des grandes heures d'écoute, et si ça peut permettre à notre collectivité de se sourire, bien souvenons-le. Mais ceci étant dit, le phénomène est grand, le phénomène est grand, il ne correspond pas à toutes les années. Alors donc, une histoire de famille, oui, une belle histoire de famille, certainement, mais une histoire de quête. Et ça, c'est ce que je pense qui caractérise le plus le Québec à travers son histoire et ses manifestations d'ici. Cette quête-là, cette difficulté comme à jamais être dans un succès à l'intérieur des textes, être souvent dans un échec, dans quelque chose qui ne marche pas. On a beaucoup cet esprit-là dans nos chansons, mais on parlerait de ça avec un chanteur, un auteur-compositeur et qui dirait, ah oui, j'ai remarqué ça, pas bon. Ça ne les dit pas quand ils écrivent. Mais moi, j'avais un professeur de littérature qui disait, je mets au défi quelqu'un d'écrire une phrase juste en laissant monter son imaginaire et dans cette phrase, il y aura une dimension d'échec. Parce que c'est comme si on ne s'était pas fait encore. Et ce n'est pas pessimiste quand je dis ça, mais ça vaut la peine de le regarder. Alors, la prochaine fois que vous entendez une chanson québécoise et que vous écouterez les paroles, prenez le temps de voir en quoi cette chanson-là est lumineuse et met au monde et porte d'une société un message et un pays, une nation. En quoi elle manifeste où nous sommes rendus. Elle manifeste où nous sommes rendus. Que ce soit le délaissement de la politique, le manque d'intérêt que nous avons pour la chose politique ou le manque d'intérêt pour l'engagement ou le manque d'intérêt pour la nation comme on peut le constater autour de nous bien souvent. Ben, regardons ce que nous recevons dans les messages à travers nos chansons et qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on nous révèle. Je pense que c'est ce qui est à mon avis le plus important. Robert Léger, je termine là-dessus, a dit « Notre chanson est multiforme. » Ça, ce petit livre-là, je vous le conseille ici. C'est la chanson québécoise en question chez Québec Amérique. C'est très récent. Alors, notre chanson multiforme avec un caractère multithéthnique. Le métissage est peut-être un des signes les plus convaincants d'une affirmation sereine de l'identité québécoise. Le Québec s'ouvre aux grands courants sociaux. On est habitué d'entendre ça. Maintenant, est-ce que c'est vers ça qu'on doit aller alors que finalement, notre chanson ne s'est peut-être pas jamais identifiée. La chanson a toujours rempli cette fonction d'identification et de ralliement. La chanson vit de toutes les tensions créées par la société pour se maintenir dynamiques, que ces tensions soient d'ordre économique, politique, culturel ou technologique. Alors, la chanson, c'est notre représentation. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. Merci. Parce que ça nous touche personnellement, ce sont tous les auteurs, les chanteurs, les tournes même qui nous revenaient quand on voyait des noms, bon, évidemment on associait des chansons ou des bouts de spectacle, c'est dans l'oeil, puis surtout comme message général aussi, il en disait que c'est tout de même d'un stade avant tout. Puis je pense que ça suit un peu aussi le mouvement littéral. Absolument. C'est exactement pareil, c'est exactement le même processus, le même phénomène. En termes d'évolution, écoutez, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à Patricia, soit dans le passé, ou encore parler peut-être un peu d'adjecter ou bon, vous voyez, regardez, il y a des questions. Oui. Tantôt vous disiez qu'il y a eu un éclatement, surtout avec l'arrivée du Parti québécois, tout ça. Et moi, je me souviens, à l'époque, je devrais aller à Québec, moi, c'est la fin de spectacle de la Révolution publienne, tout ça. C'était déjà bien lancé à partir des années 60. Mais M. Bourassi, les gens disent toujours, bon, M. Bourassi, alors tu l'appuies, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait un discours à la nation. En 87, et moi, j'étais sur les flammes de Brian, c'était la fête nationale. Il était sous le bord de ce qu'on va dire. Ah, il l'avait dit, il dit, bon, n'importe quoi, le québécois, ça sera toujours un québécois distant, c'est tout. Alors, c'est sûr que ce n'est pas étranger à ce soulèvement-là qu'il y a eu à partir de 87-88, où on a eu l'impression que la flamme souverainiste était un petit peu plus attisée. C'est comme si le Parti québécois a été couronnable. Oui. C'est parce que le Parti québécois, à la force du Parti québécois en 1975, d'abord, juste se nommer. Oui. Bien oui, d'abord la surprise, puis se nommer. Jusqu'en 1976, on est devenus Canadiens-Français, à partir de 1976, on est devenus des Québécois. Oui, oui. Puis, un sentiment de fierté, là, quand les élevards, ils aiment que tu sommes quelque chose, enfin, comme un grand peuple, c'est sûr que ça donne des élans, là, on ne veut pas. Et ça, ça donne des élans, puis ça donne des mots pour le dire aussi. Oui. Vous voyez, quand je vous disais que ça suit étroitement l'évolution du Québec, la chanson témoigne de ça. Bien, si vous remarquez, les années 70, jusqu'après 70, ça a été des années très grandes en termes de chansons et même en termes de littérature. Tout à six minutes, les créations, tout à six minutes, ça a été des périodes. Je ne dis pas qu'il y en a plus. Regarde, notre cinéma est extraordinaire actuellement. Le théâtre, la même chose. Bien, ce que je veux dire, c'est que vous travaillez fort. Regardez, je viens d'ouvrir la loi 103, puis tout ça. Vous travaillez fort. Ça en prend du travail. On est toujours, bien, jusqu'à 400 ans. Oui. On travaille de même. Regarde, Julie, on en parlait à Julie Pabineau tantôt. On fait longtemps que ça travaille fort, tu sais. Oui. Alors, moi je me dis, bon, est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va arriver, puis on va être capables d'aider notre chanson longtemps. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions, oui, oui. Madame Powers, que pensez-vous de la tendance à mettre des chansons anglaises sur des téléséries très populaires? Je ne suis pas. Je pense à Trouma, je pense à Sophie McGill, et je pense à Ariane Lortaf, qui est une compositrice elle-même. Elle compose en français, elle n'est vraiment pas du tout identifiée à l'anglophone d'aucune manière comme Pascal. Elle-même a accepté d'interpréter des chansons anglaises. Et de plus en plus, dans des téléséries qui sont souvent sonnées par nos fonds, on présente des chansons-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis contre, et non seulement je suis contre, je me suis même permis il y a deux ans. Vous connaissez Claude Fournier? Non, non, non. Sa femme, c'est Marie-Josée, en tout cas. Bref, c'est elle et lui qui ont créé le projet Eléphant. Le projet Eléphant, on a ça sur Vidéotron, c'est tout le répertoire des films québécois. Alors, vous pouvez aller consommer Vidéotron, sinon on est Cogéco, on ne peut pas s'en servir. Mais ça, c'est gratuit, on peut visionner tous les films du Québec. Alors, j'avais eu un dîner avec eux autres, tout ça, avant de recevoir une entrevue. Et elle a travaillé beaucoup chez les Snaggers et tout, puis justement, il y avait eu Star Académie, puis le petit garçon, le jeune homme, qui ne savait pas aucune chanson française. Et en fait, on ne connaissait aucune chanson française. Star Académie. Alors, c'est parti là-dessus. Et là, j'ai dit, j'ai dit, on parlait, il y avait eu trois mots qui savaient, c'était quoi ton nom? Il y avait un film, je pense que c'était Avouma, prépare un film pour adolescence, que de la chanson de la voix. J'ai dit, moi, je ne peux pas comprendre ça. J'ai dit, écoutez, on est ouverts à tout, puis t'as dit, on a toujours été ouverts. C'est sûr qu'on est ouverts. Mais j'ai dit, on a une chanson francophone québécoise, pour qui ce n'est pas toujours aussi facile que ça, parce que Star Académie, je faisais ma film tantôt là, mais je veux dire, Star Académie, ça permet à des grosses machines de continuer de vivre, des jeunes artistes, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui commencent dans la vie, alors qu'on a plein d'autres auteurs compositeurs, qui repartent les petites scènes depuis des années, et puis qui aimeraient bien ça. J'ai pu aussi avoir une opportunité de se présenter à l'art de grande écoute. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que j'avais dit ça, puis on n'était pas vraiment d'accord. Elle n'était pas vraiment d'accord avec moi. Moi, je ne peux pas comprendre vraiment comment ça se fait qu'on fait des films, cinémas, et puis qu'on a l'audace et l'impolitesse d'aller présenter une chanson en anglais. Pour moi, c'est un non-sens. Exact. C'est un non-sens. Puis que d'artistes comme Marianne Moffat disent, moi, je vais le faire, bien écoutez, il y a deux choses là-dedans. Les artistes, ils gagnent. Tu sais, à part Céline, non, là. Tu sais, au Québec, il y a peut-être cinq artistes qui vivent dans les sept chiffres-là. Le reste, là, ça ne vit pas gros-gros. Alors, quand ils ont des contrats, des fois, ils se pilent un peu sur le carton du cœur, peut-être, hein. Mais, je ne suis pas sûre aussi, quand je parlais tout à l'heure, la dernière phrase de Robert-Légé, je ne suis pas certaine. Je l'ai mis parce que j'aime bien la mettre pour un peu créer, pour ne pas se réfléchir, mais je ne suis pas certaine, moi, que les jeunes, vous le savez probablement plus que moi, que les jeunes ont vraiment envie de s'impliquer au niveau de la langue et tout ça. Ils sont intéressés par ce domaine-là. Ils ne voient pas ce danger-là. Ils ne voient pas ce danger-là. Ils ne voient pas ce danger-là. Mais, c'est une vieille histoire. Il y a 60 ans. Et grâce à tout le monde comme Robidoux et tout ce monde-là, vous pouvez m'entendez, ça a compris la trouvée de la chanson américaine. C'est juste le débat. C'est ça. Il y a 60 ans. 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 Quand tu as 65% de ta musique qui doit être francophone, et que tu ne fais pas tourner nécessairement à heure de grande écoute, bien, c'est difficile de former des jeunes et leur dire, bien, écoute, qu'est-ce que tu écoutes comme chanson du Québec? Moi, j'enseigne ce cours-là depuis 15 ans. Mes jeunes, ils arrivent du bac au bac. Ils ont à peu près 20 ans. Mettons, quand je leur demande, c'est qui vous connaissez au Québec à chanson québécoise, je peux-tu vous dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose? Pas parce qu'ils sont ignorants. Écoute, des belles américaines, mais comme ça se faisait il y a 40 ou 50 ans. Ah, oui. Ah, oui. Dans le sens que tu te dis, on est toujours dans le même appel, on tient ça comme ça, on va tout réussir. Oui, c'est vrai. Derrière la chanson québécoise, pourquoi vous avez de vos fiertés? Est-ce qu'on est fiers de la chanson québécoise? Oui, c'est ça. Tout est dans la vie. C'est la fierté. C'est dommage. Le danger, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'on ne réalise pas le danger. Notre démographie s'est précédée, mais quand on est 7 millions d'étants, on n'a pas de voir, je dirais, à l'erreur en termes de transmission de produits culturels. Moi, c'est sûr que je ne comprends pas. Les jeunes ne le réalisent pas. C'est sûr qu'en même temps, tu dis que 7 millions, c'est un marché tellement petit aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, et de la mondialisation naturelle. Donc, 7 millions, c'est rien pour ça. C'est sûr que les jeunes aspirent à un moment donné à exploser sur cette planète-là. Puis s'il y a un véhicule qui va leur permettre de le faire, et que c'est une demande en plus, ce n'est pas le français. Alors, moi, je trouve qu'en même temps, c'est inquiétant. Il y a des journées où on est démoralisés, parce qu'on se dit que c'est 100 ans de main, tout ça. Je veux dire, mais en même temps, tu dis que c'est incroyable. C'est une richesse aussi, en même temps, incroyable. En tout cas, c'est d'accord. Parce qu'il y a très peu de chansons engagées aussi. Il y a beaucoup de chansons. Parce que s'il y avait juste la fierté de dire, si les entreprises commerciales de diffusion, les radios et la télévision, le marché de la diffusion du spectacle de chansons, que c'est alimenté par la fierté à la base. La fierté d'un produit culturel de chez nous, comme on l'a pour le cinéma actuellement. Si on avait ça dans la transmission de notre chanson, on ne serait pas là en discuter comme étant un problème profond de société. Non, évidemment. La gestion de l'éducation. Écoutez, madame, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'enseigne chanson québécoise, mais à l'université, au Cégep, puis on est cours de français. Il y a un ensemble qui s'appelle Littérature québécoise, que j'ai donné longtemps, qui est l'ensemble 3, et dans lequel ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. monter de l'alternature québécoise. Est-ce qu'ils l'enseignent, la chanson québécoise? D'après ce que je vois, quand tu m'arrives à l'université, pas réellement. Au primaire, au secondaire, oublier ça. Non, non. Moi, ma fille, Mathilde, qui a 14 ans, l'année passée, il y avait un professeur de français, secondaire 2, et lui, écoute, il était là juste pour un remplacement. Mais lui, il y a... Chaque semaine, il leur donnait une chanson québécoise. Avec le texte, il faut tout copier, puis il leur apportait ça, puis il leur faisait entendre. Puis là, il leur expliquait le contexte de la chanson, puis ça avait été composé par qui? La chanson, d'ici. D'ici. Alors, ma fille, elle venait le soir, elle me montrait ça. C'est sûr qu'elle a baigné là-dedans depuis qu'elle est toute petite, mais elle a quand même une sensibilité, tu sais. Puis elle me disait, hey, il est extraordinaire. Il a fait trois mois de remplacement, il est parti. Je pense qu'il faut que ça rentre dans l'éducation. Il faut que ça rentre dans le programme de français. C'est-tu le fun, en plus de ça, enseigner quelque chose comme la chanson? Il y a de la musique, c'est agréable. Tu sais, tu peux passer de la grammaire là-dedans, tu peux passer de la thématique, tu peux passer de l'analyse. La compréhension. La compréhension. Mais, au moins voir ça, qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'en m'excuse, j'en m'excuse. On a enseigné le français au secondaire quelques années, mais je peux vous dire qu'il s'en fait. Je veux pas qu'on dise ça comme ça. C'est facile à dire qu'il se fait rien, mais pas secondaire. Je dis pas qu'il se fait rien, mais je dis que c'est pas nécessaire. Les élèves ont appris des poèmes de Néligan. Ils ont appris, ils ont appris quand il neige sur mon pays. Ils apprenaient ça. Puis les parents se disent, oh, c'est une chanson, ça. Mais ils en ont appris, les élèves, peut-être, dans l'effet de la compréhension. Peut-être qu'il y en a dans les programmes. Nous avons des thèmes. Dans les programmes, oui. C'est... Moi, j'ai enseigné... C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai faites, pas long terme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et les élèves ont appris, ils ont appris. Bon, je comprends. Moi aussi, je le faisais. Mais ce que je dis, c'est pas dans les programmes. J'ai enseigné longtemps secondaire en français. Il y a des textes de littérature québécoise. Oui, mais ça nous fait pas mal à l'effet de la compréhension. On va tout faire ça. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Mais ce que je dis, là... On le dit, comme ça, il se vient, c'est pas... C'est pas... Je pense qu'on se comprend pas bien, là. Non, mais c'est parce que... Je pense qu'on se comprend. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas de volonté politique. Il y a pas de volonté au niveau du ministère. C'est une façon très, 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 très affirmée de dire... Dans votre corpus, là, vous allez accorder ne serait-ce que 15% en français, là, dans l'année, à la chanson québécoise, mettons. OK? C'est ça que je veux dire. Maintenant, le reste, c'est l'initiative des professeurs, il y a des professeurs... Il faut se donner le tour, parce que... Oui, il faut se donner le tour, oui. Moi, je me disais... J'ai dû enseigner l'anglais en espagnol et j'avais tout le temps de chanson, toutes les semaines. Oui. Je me disais, pourquoi les profs de français le font pas? Ils n'ont du matériel. Bien plus que j'en avais, moi, j'étais obligée de courir pour en trouver. Puis je me disais, pourquoi ça se fait pas? Puis il y en a pas vous qui le font. Ils s'entendent que le programme est tout fait. Puis, ben, on a pas d'autre chose à préparer. Mais quand tu sors d'un programme, tu m'enrichis, mais tu es du temps. Oui. Mais le grand problème que nous avons actuellement... Avec Internet, c'est d'autant plus facile de le chercher. Maintenant. Maintenant. C'est facile aujourd'hui. Même YouTube. Moi, j'enseigne le français dans une seconde l'été. Il y a des anglophones qui viennent chez nous en parlant de français. Moi, je présente une à deux chansons québécoises par semaine. Mais savez-vous ce qu'ils font, la semaine, avec YouTube? Tu cliques là-dessus. Ils ont des grands, grands écrans. Nous, à l'université, ils vont voir, mettons, Ariane m'a fait chanter « Je veux tout » ma vidéo. Oui. Elle va bouger. C'est fantastique. Ils ont le texte en plus. Ils capotent sur notre chanson. Mais oui. Toujours bien de parler de nos affaires à d'autres. Ils vont voir, non. Ah oui. C'est parce que le danger que j'y vois, puis je parlais avec un collègue que j'ai au département des sciences d'éducation hier, j'ai dit « Le danger que j'y vois, c'est que dans la société, chez les jeunes aujourd'hui, je ne veux pas dire, il ne faut pas tout généraliser, mais je dirais que, comme climat social actuellement, c'est ce que je vois, ce que je constate chez les jeunes, c'est que cette espèce de curiosité culturelle, c'est moins présent. Alors, ils nous arrivent à l'université, bon, ils s'alimentent de téléréalité. C'est un phénomène social. Mais c'est ça qui les intéresse. Rire. Alors, on va écouter de la téléréalité, on va écouter de la chanson en anglais, parce qu'ils vont danser, parce qu'ils sortent. Vous savez, nous autres, on a toujours fait ça. Oui. Puis là, en plus, avec l'internet, « light, what light », « touchless », ça finit plus. Alors, ils arrivent, ils lisent pas. Je demande, moi, dans mes cours à l'université de lire un petit livre. Moi, même, cette session, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Actuellement, j'en faisais des grosses bruits. Vous avez pas fini. Écoute, ils me regardent, ils ont mes yeux grandement. Alors, qu'est-ce que c'est... Non, mais c'est l'université, là. Encore une question? Tu sais, je dis, j'ai rien contre, mais je suis obligée de constater que c'est un phénomène social. Alors, un autre qui va l'enseigner, aussi, à des petits, puis à des adolescents. L'intérêt, là, ça n'arrivera pas de même. Tout d'un coup, c'est « allez, moi, je vais te faire connaître tes chansons que... » Oui, oui, on tombe. Tu t'en veux vraiment jamais goûter, pourquoi? Tout d'un coup, tu vas devenir inspiré, parce que tu es devant lui classe. Mais Fred, lui, je pense... Fred, il ramène la chanson québécois. Oui, la chanson française, en tout cas. Il y aura... Ben, il a fait du mami, oui, pour la politique. Il a même fait « Whaler la mode », c'est la plus belle version que j'entends. Dès l'après-midi, je suis triste. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis très important, la présentation. Dans le fond, même dans les années, après 60, les notes d'auteurs compositaires, on a évidemment délâché, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, et on en nomme... Presque pas. Mais, par contre, je vous ai apporté votre question, Bertrand, je vous ai apporté quelque chose... Je suis à la langue, mais est-ce qu'elle chantait? Non, elle écrivait, elle décitait. Mais, par contre, regarde, Suzanne Jargov, elle écrivait des chansons. Oui. Suzanne Jargov écrivait de la chanson. D'ailleurs, elle a eu une période, autant qu'on se trit, c'est assez important, elle écrivait... Ah oui, c'est sûr. Suzanne Jargov, dans celle qu'on est... Bon, naturellement, les autres, on les connaît toutes un peu, Jacqueline Lemay et Germaine Dugas. Bon, dans les femmes des années Sous-Saint-Pauline Julien, elle en a fait quelques-unes, quoi. Pas beaucoup. Elle n'a pas fait des tonnes. Qui qu'il y avait aussi? Bon, les Renée-Claude, Monique Lirac, elle n'a jamais écrit de chansons. C'était des chansons. Fabienne Tipeau, je pense qu'elle a collaboré à une ou deux. Elle en a fait quelques-unes. C'est Altene. C'est Altene, oui. Mais elle, tu vois, c'est une fille des années 80. Tu sais, je vous ai apporté ça, c'est à peu près le document le plus complet qui existe. Je vous dirais jusqu'en 1990. Parce que là, jusqu'en 1990. La chanson écrite au Fimilin de Madeleine de Berchard à Métiou, de 1730 à 1900, parce que Métiou était encore plus triste. Mais c'était une thèse de doctorat, ça, qui a été faite par Cécile Tremblément. C'était une thèse de doctorat. Et il y a un autre, aussi, qui parle des femmes et de la chanson au Québec. C'est Lucie Joubert, qui est une femme de Troisière, qui a fait ses études ici à l'Université de Montréal, maintenant. Elle, elle a écrit là-dessus, sur la chanson féminine. Regarde, t'es juste dans les premiers tabons. Il y a Camille Andréa qui l'a faite en veillant sur le perron. C'est une femme. Elle n'est pas connue. Ben non! Ben non! Pour moi, c'est l'histoire d'un sujet seulement. Tu sais, c'est un sujet. Dominique Michel l'a chanté. La Bolduc. La Bolduc, si on le sait. Bon, ensuite de ça, regardez, ça vous dit-tu quelque chose? Madot de Lille? Carole Croutier? Non. Ça, c'était le Québec. Ça, c'était le Québec. Pas connu Jean-Rochette, hein? Non, mais ça, c'était quelques-unes. Regardez-ci. C'est à partir des années 70, là. Ah, ben là, on a commencé. Marie-Denise Pelletier, Martine Saint-Claire. Anne Bisson, qui est une petite fille de Troisière, d'ailleurs. C'est Sylvie Bernard qui reste ici. C'est Sylvie Bernard. C'est Sylvie Bernard. Oui, oui. Elle sait quelque chose, genre l'hétéro. Je pense, comment elle s'appelait? Non, mais non, celle qu'elle avait écrit. Diane Jussac. Ah, oui. Diane Jussac. Les femmes. Oui, les femmes, encore. Ah, oui. Mais ce que je veux dire, c'est... Faut que tu reviennes avec les femmes. Faut que tu reviennes avec les femmes. Avec les femmes? Oui. Faut que tu reviennes avec les femmes et la musulière chanson. Ben, vous pouvez leur faire une autre affaire. Ben oui, ben oui. Ou les femmes et la musulière chanson. Ben oui. Auriez-vous aimé plus ça? Non, 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 non. Parce que j'avais dit à Monique, j'ai dit, moi, c'est mon âme, c'est celui-là. Je peux en parler un peu. Ben, c'est ça malheureux. Ben, c'est ça que tu m'avais dit, parce que tu m'avais dit, écoute, il y a eu très peu de femmes ou d'autres auteurs interprètes. Ok. Écoutez, s'il y aurait encore, je ne sais pas plus de personnes, mais est-ce qu'il y aurait encore des questions? Des commentaires? Non, ben, il faut regarder. 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 Ah, oui. Il faut regarder. Merci à vous de l'avoir. Je trouve ça très agréable. Mais parler de passion comme ça va vous un grand plaisir. D'ailleurs, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait. Il faut regarder. Bien fait. Oui à tous. Mais il faut regarder. Autos à l'queue. Il y a un peu plus croisé. Sous-titrage FR ?